Merci pour l'invitation ce soir. Madame, Monsieur, il y a une tempête ferrage sur les marchés boursiers. Il y aura certainement des opportunités pour des investisseurs bien avertis comme vous, qui gardent la tête froide. Je vous présente ce soir Montéa, investisseur en logistique. Nous sommes actifs dans quatre pays, Belgique, Pays-Bas, France et Allemagne. Et effectivement, comme on l'a dit à l'introduction, on a passé d'un portefeuille lors de notre création en 2006 de 100 millions à 2 milliards. Ça nous a pris à peu près 13 ans pour passer de 100 millions à 1 milliard et à peu près 3 ans pour passer de 1 milliard à 2 milliards. Et nous faisons ça sur base d'une stratégie très conservatrice qui vraiment se concentre sur les grands axes logistiques. Pour la Belgique, c'est le triangle d'or, Gans, Bruxelles, Anvers et je dirais le E313 vers Liège. Pour les Pays-Bas, Amsterdam, Rotterdam jusqu'à Anvers, le corridor vers la région du Roux. Et pour la France, bien sûr, le grand classique, la dorsale, Lille, Paris, Lyon et Marseille. Mais à côté de ce beau portefeuille, nous avons aussi une réserve foncière d'à peu près 2 millions de mètres carrés. 2 millions de mètres carrés en réserve. Et ça nous donne effectivement un résultat aujourd'hui aux alentours de 4,7% en rendement actuel et un taux d'occupation qui touche les 100%. La durée moyenne de nos baux à première date d'échéance est de 7 ans. Voici nos locataires principaux. Vous voyez des prestataires logistiques comme DHL ou Postenel, mais aussi des utilisateurs comme Carglass et Decathlon. Et vous voyez sur la neuvième place Amazon, qui va maintenant passer en première place, parce qu'après avoir livré un premier immeuble aux Pays-Bas pour eux en 2021, nous allons livrer demain, littéralement demain, mardi, un deuxième immeuble, le premier en Belgique, qui sera à Anvers pour la livraison en ville, la fameuse Last Mile Logistics. Tout ça, c'est basé sur un financement conservateur et bien diversifié. Vous voyez que l'échéance moyenne de nos instruments de finances dépasse 6 ans et les instruments de couverture dépassent même 8 ans. Vous voyez des bonts jusqu'à 36 à des taux fixes. Et tout ça sur base d'un taux d'endettement assez conservateur aussi, puisqu'on a aujourd'hui un taux d'endettement de 43%. Et comme on l'a déjà évoqué, ça nous a effectivement donné des résultats et des dividendes par action qui montent chaque année au moins 5% par année. Et on prévoit 7% pour cette année. Et on veut continuer ce plan. Et ça, c'est important. On veut continuer ce plan. On a lancé l'année passée notre Trek 24. C'est un plan de croissance sur 4 ans où on dit le résultat par action, le dividende par action, va monter de 20% sur les 4 ans à venir. Et sur base d'un investissement d'au moins 800 millions dans cette période de 4 ans. Et où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Et bien, après deux ans, presque deux ans, fin de cette année, on a déjà réalisé 14% de cette croissance du résultat par action et des dividendes par action sur ces deux années. Et on a déjà identifié à peu près 500 millions en investissement sur ces deux premières années. Je suis convaincu que nous allons être capables de continuer ce plan de croissance, puisque nous avons cette réserve foncière de 2 millions de mètres carrés qu'on va pouvoir développer. Et très important, madame, messieurs, n'oublions pas, on l'a déjà évoqué au début de la présentation, nous sommes capables de répercuter l'inflation qu'on doit tous subir aujourd'hui. Nous sommes capables de la répercuter sur nos baux. Pour vous donner une idée, s'il y a une inflation de 10%, contractuellement, nous allons être capables de répercuter au moins 6,5% sur nos locataires. On a une stratégie de durabilité dans laquelle on a l'ambition de diminuer nos émissions de CO2 d'au moins 55% d'ici 2030. Des efforts qui sont reconnus par des agences indépendantes comme EPRA et Grasby, qui nous donnent des belles scores sur ce point. Et avant de passer à l'action, je voudrais quand même encore parler un peu des tendances que nous voyons dans notre marché et qui sont causées par la pandémie. Tout d'abord, au niveau des grands entrepôts logistiques, en fait, ce sont des grands entrepôts qui se trouvent vraiment aux axes principaux des autoroutes, des ports et des aéroports. Ce que nous avons vu, c'est que finalement, la pandémie a vraiment mis sous pression la supply chain mondiale et ça a causé que, effectivement, les entreprises ont décidé d'augmenter leur stock stratégique. On dit parfois qu'ils sont passés d'une stratégie just in time, lean and mean, à une stratégie just in case. S'il y a une rupture de stock, on veut éviter des ruptures de stock et on va augmenter le stock. Ce qui va, bien sûr, engendrer plus de demandes pour les mètres carrés de logistique. Deuxièmement, au marché de logistique du dernier kilomètre, vous voyez ici un immeuble qu'on a développé pour DHL à l'entrée de la ville d'Anvers. C'est vraiment des immeubles qui sont où on va regrouper, consolider les flux pour avoir moins de transport en ville. C'est vraiment des vannes électriques et des cargo bikes qui vont mener les produits consolidés en ville. Dans ce marché, nous voyons, bien sûr, la croissance de l'e-commerce. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, hier, en 2021, on avait à peu près 8 milliards en chiffre d'affaires pour la logistique en e-commerce. Il y a une étude CBRE qui nous dit que pour chaque milliard de chiffre d'affaires supplémentaire, on aura besoin d'un million de mètres carrés de logistique supplémentaire. Alors, si on est aujourd'hui à 8 milliards, admettons qu'on passe à 11, 12 milliards, quelque chose comme ça, ça veut dire qu'on aura besoin de 3 à 4 millions de mètres carrés supplémentaires en logistique seulement en Belgique. Et c'est là qu'on arrive effectivement à la quadrature du cercle, puisque ces mètres carrés, ils ne sont pas là. On n'a plus les terrains disponibles pour cette demande. Et c'est pour ça qu'on va devoir aller vers des solutions plus innovatrices. On pense, par exemple, à des friches industrielles, comme on a développé Blue Gate à Anvers, mais on pense aussi à des immeubles sur plusieurs niveaux, comme nous l'avons fait avec notre partenaire DPD à Villevorde. Et on veut encore favoriser le transport flivial afin de limiter le transport routière. Il y a énormément d'opportunités, mais il faudra des spécialistes pour les attaquer. Et nous, on a les équipes en place dans les 4 pays pour réaliser ça. Mais il y a bien sûr un éléphant dans la place que je dois nommer. Et je sais que je suis à la fin de mes 8 minutes, mais vous allez m'octroyer 2 minutes supplémentaires pour parler de cours boursières, effectivement, qui a été fortement impacté ces derniers mois. Effectivement, on a quasiment eu une baisse de 50% depuis le nouvel an, ce qu'on n'avait pas attendu, bien sûr. Aujourd'hui, prix de l'action, c'est le prix d'ailleurs de ce soir, on était à 67 euros et valeur nette de nos actifs est de 70 euros. C'est quoi valeur nette ? Je serais très clair. C'est juste que si on terminerait aujourd'hui nos activités, on vendrait tous les immeubles au prix de la valorisation externe, on rembourserait les banques. Et puis, le cash qui nous reste, on le distribuerait à nos actionnaires. Ils toucheraient tous 70 euros par action. Ça veut dire que quelqu'un qui achète aujourd'hui Montéa, il ne paye pas pour le potentiel de cette réserve foncière. Il ne paye pas pour l'expertise et il ne paye pas pour le track record et le track 24 que je viens de vous annoncer. Autrement dit, quelqu'un qui aurait acheté l'action il y a un an à 125 euros, il aurait eu un résultat de 3,75, ça veut dire un rendement de 3 %. Sur base des 4 euros dont je viens de vous parler aujourd'hui et du prix de l'action actuel, on est près à 6 %. Ça veut dire qu'il y a une hausse de presque 300 points de base sur une année. Et rien n'a changé, rien n'a changé dans l'histoire que nous, on vous raconte, dans nos ambitions. C'est pour ça que je suis convaincu que sur base de la demande qu'on voit tous les jours, sur base de notre réserve foncière, sur base de nos expertises et le potentiel qu'on voit, sur base de l'inflation qu'on s'est répercuté et sur base de notre stratégie conservatrice de financement, je suis convaincu que l'action Montéa est un bon investissement aujourd'hui. Je vous remercie, je vous demande encore juste une dernière minute supplémentaire parce que j'ai fait un petit film sur notre vision pour le futur. Nous le faisons tous, nous commandons en ligne et nous nous faisons livrer à domicile. Cela signifie que des millions de colis sont en route chaque jour en Belgique. Le transport de tous ces colis au bon endroit nécessite des moyens de transport et de l'immobilier logistique. On ne peut pas nier ça. Mais cela ne veut pas dire que nous devons laisser la Belgique s'enliser. Gérons intelligemment le manque d'espace et développons des solutions durables. Des bâtiments multifonctionnels, par exemple. Développons de nouveaux immobiliers logistiques sur des sites existants. Pour éviter de devoir à chaque fois construire sur un autre site. Construisons des bâtiments beaucoup plus durables. Réutilisons davantage de matériaux. Développons des projets hors réseau. Et déployons des solutions intelligentes pour la distribution urbaine. Soyons réalistes, nous pouvons nous attaquer à ce problème ensemble. Nous serions ravis d'en parler avec vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada